bonjour dans cette vidéo je vous montre comment réaliser le alfaro c'est une boisson chaude qui est très consommée dans plusieurs pays d'afrique de l'ouest pendant pour la rupture de jeûne ou pendant le mois de ramadan sans trop tarder je vous montre trois façons de réaliser cette boisson chaude on commence d'abord par la méthode authentique pour ça il vous faut du cafalm c'est en fait un liquide qu'on obtient en faisant filtrant l'amidon de maïs je vous mets tous toutes les informations dans la barre de description j'ai déjà réalisé une vidéo à ce propos il vous faut aussi de l'eau au besoin et aussi du jus d'épices encore une fois j'ai déjà réalisé une vidéo sur le jus concentré d'épices je vous mets toutes les informations les liens des vidéos dans la barre de description il vous faut de l'amidon de maïs premièrement vous allez faire bouillir le alfaro et ajouter l'eau au goût traditionnellement le alfaro est fermenté donc vous ajoutez de l'eau pour ajuster un peu à votre goût tout simplement ajouter aussi le jus concentré d'épices au goût une fois que ça bout vous allez venir ajouter votre amidon de maïs et bien mélanger pour ce qui est de la consistance c'est vraiment au goût si vous voulez que ça soit beaucoup plus épais ajouter plus d'amidon de maïs sinon ajouter plus d'eau ou du moins mettez moins de d'amidon de maïs au moment où vous mettez votre amidon de maïs assurez vous que le feu est bien fermé et même retirer votre eau du feu pour éviter de trop faire cuire votre boisson ajouter le sucre au goût pour la deuxième méthode il vous faut du coco et du cafalum bien chaud je vous mets le lien de la vidéo sur comment réaliser le coco dans la barre de description pour cette méthode vous pouvez aussi ajouter le le jus de le jus d'épices si vous souhaitez même pour l'autre méthode que je vais vous montrer vous allez simplement venir mettre le le cafalum bien chaud dans le dans votre coco c'est tout et vous ajoutez le sucre au goût pour la troisième méthode il vous faut de l'eau bien chaude et du coco pour ça aussi vous allez mélanger l'eau et votre coco et ajouter le jus concentré d'épices si vous avez envie et le sucre au goût ces boissons sont parfaites pour la rupture de jeûne mais aussi simplement pour vous faire plaisir vous pouvez les accompagner avec du sawway j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment faire le sawway je vous mets le lien dans la description il y a le pain aussi vous pouvez accompagner ça avec beaucoup de choses donc n'hésitez pas à vous faire plaisir j'espère vraiment que cette vidéo vous a plus si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like commenter partager et suivez moi sur mes réseaux sociaux facebook et instagram les liens seront dans la description et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh je vous remercie